On n'a pas résisté les amis à l'envie de se mettre au bord de l'eau et tout à l'heure on va même embarquer. Mais on voudrait d'abord vous parler de ces clubs de voile où on apprend depuis tout petit ici à naviguer. Et on va découvrir ensemble Bertrand un club au Sable de l'Aune, c'est le club des Sablés, où on apprend à naviguer ce qu'on appelle en voile habitable. Et ça je sais que tu connais, c'est ces bateaux de 8 à 18 mètres sur lesquels on apprend à naviguer en croisière seul et peut-être devenir des futurs Bertrand de Broc. Regardez, c'est au sablé. Qui n'a jamais rêvé de partir à l'autre bout du monde sur un voilier ? Pour que le rêve devienne réalité, le club nautique des Sables d'Olonne propose de se former. Et la première règle à respecter quand on monte sur un bateau, c'est la sécurité. La main sur le haut-ban, la main sur la marche, voilà. C'est un gilet autogonflant, d'accord ? C'est-à-dire que dès que vous allez tomber dans l'eau, il va se dégonfler automatiquement. Le club de voile n'a pas choisi ce bateau par hasard. Long de 13 mètres, il est complètement adapté à la formation. C'est un bateau avec une capacité de cabine, des réservoirs et puis on a surtout un plan de pont dégagé pour pouvoir circuler aisément. Avant de sortir du port, Gaël veut tester ses élèves. Lorsqu'on est plusieurs sur un voilier, chaque marin a un rôle bien défini. Et l'importance de la coordination de tout l'équipage peut se comparer à celle d'un orchestre. Pour que ça fonctionne, chacun va jouer un instrument particulier, mais il va falloir jouer tous dans le même tempo. D'accord ? On va falloir vraiment s'accorder là-dessus. Donc je vais mettre des rôles assez rapidement. Dès la première tentative, nos matelots réussissent à hisser la grand voile. Gaël est rassuré, l'équipage peut larguer les amarres. Et pour sortir du port, c'est Jean qui s'y colle. C'est bon Jean ? Très bon. Tout est clair ? Donc là tu peux voir sur la carte, ici, s'il y a des bateaux de pêche. Là on voit qu'il y en a un, le petit Gaël qui est ici. Ensuite, donc là normalement tu vois tu n'as pas de trafic. Ce qui est logique, un marais basse, il n'y a pas beaucoup de bateaux qui s'amusent à rentrer. Une fois en mer, les exercices peuvent réellement commencer. Chacun leur tour, les apprentis marins vont passer à la barre ou au piano. Comprenez, le tableau de bord regroupant tous les cordages sur un bateau. Elisabeth, qui n'avait auparavant navigué que sur des petites embarcations, est impressionnée par toute la communication nécessaire sur un voilier de cette taille. Apprendre à plusieurs, oui, effectivement c'est très sympathique. Après, il faut aussi s'habituer à communiquer et à penser à ce que vont faire les autres. Petit ou grand voilier, une chose est sûre, sortir au large des sables d'Olonne, c'est aussi l'occasion de profiter d'un panorama exceptionnel. Une balade dépaysante pour ceux qui ont le goût de l'évasion et qui veulent vivre en toute sécurité l'aventure des grands navigateurs qui ont marqué l'histoire de la Vendée. Alors, ce qui est intéressant quand on voit ces écoles de voile, c'est de se demander si les grands navigateurs comme toi, Bertrand, est-ce que tu as fait des stages comme ça de voile habitable ? Moi, j'ai commencé très jeune, des petites écoles de voile qui sont devenues grandes d'ailleurs, dans le Finistère, à côté de Bénodet, L'Octudie, L'Ile-Tudie, comme mon fils aujourd'hui. Mais voilà, non, mais de toute façon, il faut, je crois qu'au départ, il faut être bien encadré. C'est très important d'avoir des bons moniteurs, des gens qui t'expliquent bien, qui te donnent un peu le goût, le goût de la navigation. Voilà, après, une fois qu'on a le goût, c'est comme dans tous les sports, on progresse ou alors on fait autre chose. Mais voilà, moi, je suis resté pendant, voilà, ça fait 40 ans que je suis là-dedans. C'est vrai que là, on voit, on a vu ces images de voile habitable avec des jeunes adultes et des adultes. Mais ce qu'on disait, c'est qu'ici, dans ces régions, évidemment, la voile, on la prend quand on est tout petit. Ça fait partie, finalement, de l'ADN des gens d'ici. Et on est allé filmer, justement, des enfants qui se trouvent à bas sur mer, juste à côté d'ici, et qui naviguent sur des catamarans et qui apprennent à naviguer sur l'eau, qui apprennent les règles. Et sur ces bateaux-là, alors là, ce sont des catas, mais on apprend finalement toutes ces grandes règles de la mer qui vont devenir les mêmes quand on est en voile habitable ou en croisière. Oui, et puis je crois aussi beaucoup, tout de suite, soit on aime ça, soit en... Voilà, et je crois que les catamarans, aujourd'hui, les planches à voile, tous les engins de vitesse donnent plus de sensations aux jeunes. Et voilà, c'est une voile un petit peu différente d'il y a quelques années. Et vraiment, le catamaran, le bateau rapide procure beaucoup plus de sensations maintenant aux jeunes et qui raffolent de sensations un peu dingues. Et je crois que, voilà, à partir du moment où ils ont des bonnes sensations, un bon encadrement, et je pense que c'est comme dans tous les sports, il faut... De toute façon, la voile, il faut essayer. Oui, puis c'est... On a tellement de chance de pouvoir faire ça, de pouvoir essayer d'être sur la mer, de connaître, d'avoir des bases maritimes, parce que plus tard, on ne sait pas, on peut être marin de commerce, on peut... Voilà, d'avoir... Pourquoi pas grand marin et être engagé dans des grandes aventures, notamment le Vendée Globe, parce que, on l'a dit tout à l'heure, Vincent, en début d'émission, tu l'as dit, c'est au mois de novembre, le départ, c'est le quatrième pour toi. Et j'aimerais quand même qu'on revienne sur ces images, où tu... Enfin, cette idée où tu t'es recousu la langue tout seul, en bateau. Tu étais en 92. Oui, c'était il y a quelques années, mais c'était un moment, bon, dont on parle encore, parce que ça fait un peu ma petite légende, mais oui, un souvenir, parce que je manquais un peu d'expérience, c'était mon premier, c'était, voilà, une erreur de manœuvre, et après, bon, voilà, ce petit point technique, je me suis recousu la langue, ça m'a fait une grande, une grande histoire, et ce qui est aujourd'hui, je dirais que 20, 20, 20... Il faut que je t'interrompe, parce qu'apparemment, on est en mer, et la liaison est mauvaise, il y a un petit grain qui se prépare, je ne sais pas. Voilà, donc on va se dépêcher de rentrer, et puis on continuera sur le plateau tout à l'heure à discuter avec toi, Bertrand. A tout de suite.